Nous avons 12 minutes de bénédiction et nous avons profité de l'occasion de nous saluer. Nous sommes en nom de Jésus-Christ de Nazareth, même que nous vivons et que nous réunions au siècle des siècles. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver encore pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour nous passer de temps autour de la Bible. Nous avons développé un thème qui dit « Un investissement important ». Nous avons pris l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18, qui dit comme ça « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois ». C'est ce texte. C'est le texte qui est devant nous et c'est à partir de nous-mêmes. Nous n'avons pas découvrir plusieurs bagailles. Si le Seigneur n'a pas de grand besoin, nous n'avons pas d'acheter de moi. Et ensuite, nous te prends le temps pour nous garder ensemble avec vous les marchandises proposées, qui sont de précieuses marchandises, comme de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier. Ce sont des marchandises vraiment valables, de très grandes valeurs. Et à la suite de tout ça, nous te prends un petit temps pour nous garder avec vous le marchand. Qui est ce personnage ? Qui est ce marchand qui possède ces marchandises ? Et qui est disposé pour le capable de bailler à des gens qui ont besoin ? Et nous trouvons que ce marchand n'est autant que Jésus de Nazareth, le médiateur d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas de l'ancienne, mais c'est d'une nouvelle alliance, des choses qu'il a acquises par son propre sang, et il a décidé de nous les donner. Gloire à Jésus ! Maintenant, je veux dire, on essaie de garder avec vous le prix de ces marchandises. Le prix de ces marchandises. Si yon n'egap 20 marchandises cher comme ça, assurément, nous ne pouvons pas de moyens, nous ne pouvons pas de l'argent, nous ne pouvons pas de cobre. Nous ne pouvons pas aborder marchand ça, assembler marchand ça, c'est un marchand qui cher. Si yon? Mous connaît, ampelle, monde dit, bagaye ki pas cher, bagaye gratis, pa genn valeur. Ils va valer bouyou, parce que yon méprise quelquefois en plus le monde dans leur orgueil. Dans tellement orgueil qui yon orgueil les offri yon bagay. Yon pas fait prix avec yon pas paye au prix pour yon et bien yon senti pas yon pas équivalable. En plus le monde aime acheter bagay cher parce que bagay cher c'est li même qui selon yon valable mais yon personnage yon marchand qui a pourri des marchandises cher et allons voir le prix de ces marchandises dans Esaïe 55 le verset premier Vous tous qui avez soif venez au zoo même celui qui n'a pas d'argent venez acheter et manger venez acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer Alléluia voilà le prix de ces marchandises dans ce texte commencez à garder ensemble avec moi le vous tous l'oeuvre rédemptrice et le royaume glorieux que va offrir le Seigneur mais tout le monde qui est prêt pour approcher de lui-même qui est capable de bénéficier de ce royaume glorieux vous tous vous tous donc ces bénéfices obtenus obtenus bien entendu par la souffrance du serviteur dans le texte il a parlé quelque part en Esaïe 53 de ce serviteur et bien tout le monde sa yo vini bon moun il s'est acquis ces marchandises au prix de son propre sang et il vous appelle venez venez et la fin du texte dit sans argent sans rien payer mes amis les bénéfices les bienfaits du Seigneur ils sont disponibles dans le royaume du Messie gratuitement gratuitement tout moun qui est d'accord pour approcher de lui-même son oeuvre rédemptrice ne réclame rien du tout sous-tête dans l'île dans Esaïe 53 verset 6 8 nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous et au verset 8 il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était recranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple c'est la raison pour laquelle le Sénat était venu offrir gratuitement tout le salut la paix la joie l'abondance de cette grâce c'est totalement gratuit alléluia et on peut les citer du vin du lait c'est symbole d'abondance quand le Seigneur donne il donne abondamment c'est symbole de satisfaction c'est symbole de prospérité le vin et le lait alléluia c'est pas n'importe quoi ça c'est symbole d'abondance symbole de prospérité et quand nous lisons dans Galat dans Galat dans Galat dans Galat chapitre 5 verset 1 quand nous lisons en Jorel 3 verset 18 ou après ça c'est bagay qui exprime l'abondance exprime yon abondance de bien yon exprime satisfaction c'est pour ça c'est du lait et du vin mais sans argent sans rien payer sans argent sans rien payer traduit que tout est gratuit chez le Seigneur l'apôtre Paul soulignait le chrétien d'Éphèse l'Elle dit en effet c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie parfois par le stomach pensez je prêche je dirige un service vous n'avez aucun mérite tout est grâce la ka bon Dieu mon pile mon a propose son affer ou ou pas se yo pa gen yen se yo kafé kek fong gade sou toubla ou kek ne ka pale kom se gen puissance se gen pouvoir se yo ka géri se yo ka délivré ou pa kafé en yen zan min en yen tout est grâce si Dieu acheter ici c'est revendiquer ce que Dieu a déjà donné les réclamer c'est pas on l'argent a poté les conditions ont été déjà remplies et conditions qu'ils allaient viner sans argent pas viner avec capacité ou pas c'est son affaire ou yon a fait quelque chose vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit sans le c'est gentil verset 5 sans moi vous ne pouvez rien faire mon ami faites attention ok ou pas faire rien pour le seigneur sans le même donc des don inestimable les hommes ne pas faire cadeau jamais ça fait gratuit parce que le seigneur est trop riche pour les vendre et vous vous êtes trop pauvres pour les acheter et dans 6 verset 23 il dit le don gratuit de dieu c'est la vie éternelle le seigneur pas vendre il possède tout il fait cadeau dis bon Dieu merci parce que tout est gratuit tout est cadeau tout est grâce dans son plan soyez reconnaissant pour ces grâces seigneur nous remercions parce que en vérité tout bagay c'est grâce respirer parler manger faire quoi que ce soit toutes ces grâces merci infiniment pour toutes ces faveurs merci beaucoup parce que si nous fais quoi que ce soit aussi c'est grâce à nous et de nous marcher dans cette grâce et bénéficie en abondance au nom de Jésus Christ il pour pour c'est – Sous-titrage FR 2021